Bonjour à tous, c'est Lilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Dark Crystals avec un petit peu de retard, je l'admets, et une noob mi-figue, mi-raisin de sa rencontre avec le rival de son père mais aussi qui se demande quel est le but de sa vie. Elle est actuellement au travail et on va attendre ce soir pour retrouver Emeric et continuer d'apprendre la gemméologie et créer d'autres bijoux. On se retrouve donc à la boutique d'Emeric et évidemment il n'est encore une fois pas là alors que je l'ai invité à venir sur le terrain tout ça donc je suis désolée mais je trèche un peu, je l'ai mis dans le foyer et je vais l'amener ici. C'est très compliqué à chaque fois de l'avoir sur le terrain en pleine nuit. Ce que je peux comprendre, il est en train de dormir, c'est une vampire et elle ne dort pas. Je comprends mais bon on va le faire venir ici et on va trouver une interaction de type faire connaissance par exemple pour lui apprendre la compétence gemmologie. Et qu'est-ce qu'on pourrait analyser la personnalité. On ne va pas le faire tout de suite mais ce serait marrant quand même de le faire. Donner une leçon de vie sur l'amitié, sur la famille, sur l'argent, sur l'amour, sur l'amitié. Je rappelle que Noom est mal à l'aise en société. Ok, on va donc créer un bijou. On avait fait ça la dernière fois. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus délicat avec quelque chose de délicat. Cimanite. Votre sim améliore sa performance au travail ou à l'école plus rapidement. Votre sim peut terminer ses devoirs plus rapidement. Hematite. Votre sim ne peut pas mourir. C'est pas mal ça. Quelque chose de noir avec métal de la mort. Le métal de la mort est incroyablement résistant à la rouille. On dit qu'il s'agit du matériau qui a été utilisé pour fabriquer la faute de la faucheuse. Ce serait quand même assez drôle de faire ces deux-là. De faire avec ces deux matériaux-là, pardon. Oh là là, je ne sais déjà plus parler. Alors qu'on est au début de la vidéo. Ok, Emeric, parle-nous en même temps. Pour faire croire, imagination, tout ça. Posez une question sur la... Posez une question sur la technologie. Pourquoi pas. discuter des centres d'intérêt. Pour faire genre que tu nous apprends la gemmologie quand même. Ce n'est pas grave d'être un peu mal à l'aise. Ah, c'est pas mal ça. Et donc Noum a atteint le niveau 5 de la compétence gemmologie. Il est pas mal. On est toujours sur la même animation, ça ne change pas. Et j'ai l'impression, en ce moment, qu'elle utilise plus ce truc-là. Plusieurs bijoux que je fais, évidemment, en off. Et j'ai l'impression qu'elle utilise plus ça. Bon, je passe l'animation parce qu'en vrai, bon, c'est toujours la même. On a compris. Ok. Et donc, euh... Si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, votre cible ne peut pas mourir. Et bien, on va faire ça. Mais d'ailleurs, on avait des choses sur la grille de cristaux. On avait bracelet imposant. Deux heures jusqu'au chargement complet. Et bien, on va ajouter celui-là. Et ça, c'était objet chargé. C'était à Emmerich. On ne peut pas le prendre. D'accord, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc ça, deux heures jusqu'à ce qu'il soit chargé entièrement. Votre sim mettra plus de temps à faire un burn-out en faisant des activités mentales. Et votre sim développe les compétences mentales plus rapidement. On va tester un autre bijou. Jusque-là, on n'a fait que des bracelets. On pourrait commencer à faire des boucles d'oreilles déesse lunaire. Ouh, c'est plutôt joli, ça. Avec une pierre de lune, on en a dans notre inventaire. Ça tombe assez bien. Et donc, pierre de lune, les états d'esprit blasés disparaîtront beaucoup plus rapidement. Le besoin-soif des sims vampires se détériore plus lentement. Les sims jeteurs de sorts réussissent davantage les actions jetées des sorts et préparées des potions. La fureur des sims loups-garous augmente plus lentement et les furies se terminent plus rapidement. C'est pas mal. Avec un métal. Alors, attendez, elle est comme ça. Donc, la pierre de lune, elle va aller juste ici. Quelque chose d'argenté, peut-être. L'alcon est un métal ductile argenté, très abondant, ce qui signifie qu'il ne se fissurera pas ou ne se brisera pas facilement sous la pression. Ça, on est où au niveau de la compétence ? Niveau 5, on avait dit. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est plus rose que Parm. On va le mettre à charger lui aussi. Là, ça charge bien. Là, est-ce que ça a fini de charger ? Ça, c'est chargé. Je ne sais pas si je le mets. Vous vous souvenez du bug ? Je ne sais pas s'il a vraiment été corrigé à 100% ou pas. J'ai très peur de le faire. Je ne vais pas le faire. Je sauvegarderai avant. On peut même sauvegarder maintenant, en vrai. On sauvegarde là. Ok. Et on peut porter maintenant avec la tenue actuelle. Oui. Que notre scie m'a changé. Pas du tout. Très bien. Tout va bien. Est-ce que ça donne quelque chose ? Esprit exceptionnel. Porte un saphir chargé. Ah, c'est pas mal. Et donc, si on crée un bijou avec ça actuellement, par exemple, un collier basique, discret passe-partout, vous voyez, avec quelque chose d'insolite ou de rare. De l'or rose. L'or rose est un alliage d'or et de cuivre couramment utilisé pour des bijoux spécialisés. La couleur de l'or rouge, rose et rosé dépend de la concentration en cuivre. Plus il y a de cuivre, plus la couleur est rouge. C'est marrant. Je ne le savais pas. Je porte pas mal d'or rose, justement. C'est ce qui me va le mieux. Et je ne savais même pas que c'était du cuivre, en fait. Mais on en apprend tous les jours. Alors, j'adore la gemmologie. C'est peut-être mieux quand même. Esprit exceptionnel. C'est pas mal. Est-ce que, est-ce que le fait de porter ce bracelet va faire en sorte que ça augmente plus vite son acquisition de la compétence gemmologie? Je ne sais pas. Ouais, tu réussis, c'est bien. Ah non, je confondais ce petit tuyau avec ce qu'elle vient d'utiliser, en fait. Tout va bien. Ok. Alors, on va sauvegarder. Ah non, on va pas le porter maintenant. On va le charger d'abord. C'est vrai. On va aller le charger. Hop là. Oula. Ça bug un peu, non? Celui-là, il est chargé 21h. Ah, ça bug du coup. Je mets ça là et ça là. Non, c'est obligé d'être au milieu. Bon. Pas grave. On chargera une autre fois. Il est 8 heures du matin. Il va falloir qu'on rentre avant de cramer. Tenez, c'est la fête des récoltes. Je pense qu'on va en profiter du fait d'être coincé à l'intérieur à cause du soleil pour faire un grand repas avec des amis rencontrés récemment. Donc, il faut faire quoi? Décorer. Décorer. J'ai une petite boîte ici. Accrocher des décorations. Oh, waouh. C'était quoi ce changement de caméra? Mais ça fait pas ça habituellement. On est bien d'accord. D'habitude, on accroche les décorations et point barre. C'est tout. C'est à nous d'aller voir. Il n'y a pas un changement de caméra pareil. Waouh. C'était ouf. Très bien. Gnome des fêtes. Pour participer, trouver des gnomes sur votre terrain. Je n'en ai pas vu en vrai, mais je suppose que ça ne saurait tarder. Donc, préparer un grand repas. Annoncer le grand repas sur le plat terminé. Et discuter des raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant avec un autre sim. Donc, on va préparer un grand repas. Je ne peux pas parce que l'électricité a été coupée conformément au plan d'action d'économie d'électricité. Elle reprendra jeudi à 21h. Mais... non ? Je ne veux pas ? Comment je fais ? Oh non ! Mais quoi ? Abroger. Ça. Plutin. Je veux bien, mais là, ça nous empêche de jouer. Alors... On pourrait faire... Ça, c'est sans lactose. C'est pour les végétariens et sans lactose. On ne va pas prendre de risques. On va faire un végétarien sans lactose. Il va falloir boire aussi. Et elle est fiévreuse. Ok, on va s'occuper de ça juste après. Et il faudrait organiser un événement social. Une fête privée. Ça me paraît approprié. Donc, nous... Avec... On va inviter notre famille déjà. Et nos amis. Ça me paraît pas mal. Pas d'artiste. Pas de traiteur. On s'en fiche. Résidence Trine. C'est très bien. Ok. Le dîner est prêt. On va donc annoncer le grand repas avant que quelqu'un ne mange dedans. J'ai cru qu'il allait le manger. Vraiment. Ah ! Il y a quelqu'un... Oh ! Mais trop fort avec une petite cloche. Évidemment, il y en a qui se sont déjà servis. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que tout le monde va réussir à s'asseoir à table par contre ? Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse écouter de la musique ? Je n'avais pas du tout vu ceux-là. Alors, attendez. Une petite chénifie. Une petite chénifie. La radio fait des ondes courtes. C'est pas mal. Allez. On part sur ça. Allumé. Et... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Une musique champêtre. Allons-y. Il n'y a pas assez de sièges. Je me doute bien. Je ne sais même pas si le grand repas, ce sera suffisant pour toutes les personnes qu'on a invitées. Alors, faire écouter la chénifie à plusieurs sims en même temps. Elle est à côté, mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Oula ! Est-ce que nous, même les compliments ? Mais oui, pourquoi pas, tout à fait. Il faut flirter ? Comment ça, il faut flirter ? Vraiment ? Non, on a dit gratitude. Ah oui, non, c'est ici, là. Eh bien, gratitude. Où est-ce qu'on va avoir ça ? Apprécier la compagnie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Être reconnaissante. C'est reconnaissante que tu sois mon oncle et est-ce que tu sors toujours avec Candy Bear ? On veut savoir. On va essayer d'être reconnaissante avec tout le monde, d'être ici. Du coup, oh bien, il nous manque juste les gnomes, mais c'est déjà bien quoi. Il me paraît pas mal. Alors, du coup, on a Joy Ochoa. Alors, attendez, c'est peut-être mieux si je me mets là. On a Ailey Romano. Qui est ? Je ne sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Très bien. Eh bien, on va essayer de savoir ça. Où est-elle ? Elle est là. Amical. On va se renseigner sur la carrière. On a Shea. Yeah. Mais tout le monde montre ses pouvoirs en face de tout le monde. Ça, c'est moyen. Est-ce qu'il est là ? Il est ici, amical. Mais qui fait quoi, là ? Attendez, il y a des pouvoirs un peu trop. Attendez, attendez, attendez. Je ne suis pas là. On va se renseigner sur la carrière. Mais elles sont en train de faire quoi ? Mais arrêtez d'être des vampires devant mes amis. Ah, mais la honte. La honte totale. C'est Jacques Noom, elle est pas du tout à l'aise avec ça. Oula, pardon. Jacques Noom, elle est pas du tout à l'aise avec ça. Et là, sa mère et sa grand-mère montrent leurs pouvoirs vampiriques devant tout le monde. Super. Tu sais quoi ? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Mais trop mignon. Ah oui, elle est toujours malade, hein, au passage. Alors, se renseigner sur la carrière, on en était là. Alors, Hailey, on sait toujours pas si on sait. Elle est juste bachelière, d'accord. Elle a pas de carrière. Chia, il est médecin. Esther, elle est pas plus en sim. Ah, mais trop fort. Ah, mais je peux faire ça. Chia, il est jardinier. Chia, il est médecin. Hailey, elle a pas de... Oh, ben, dis donc. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, attendez. J'avais pas fini. Joy avait pas de métier non plus. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Noah ? Elle est jalouse. C'est vrai. On se souvient que Noah est jalouse. Je sais qu'elle est là pour moi. Noom... Nanana... Ok. Comment on sait ce qu'il s'est passé, là ? C'était violent, hein. Tout le monde a... Tout le monde a brillé. Du coup, tout le monde chante, là, 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 il ne s'est rien passé. Ok. Cependant, malgré ses succès, Noom lutte avec son manque de confiance en elle-même et sa timidité. Elle garde ses créations cachées au fond de son placard, craignant le jugement des autres et doutant de ses propres compétences. Un jour, Sage découvre par hasard les bijoux de Noom et est émerveillée par leur beauté. Et au lieu de partager sa joie, Noom se replie sur elle-même, craignant la réaction de sa mère. La tension monte entre elles jusqu'à ce que Noom réalise que sa famille est plus importante que ses propres insécurités. Elle décide alors de surmonter ses peurs et de partager ses créations avec sa famille. Ensemble, ils admirent les bijoux et discutent de l'art de la fabrication de bijoux. Pendant ce temps, un mystérieux sorcier du nom de Félix arrive en ville, attiré par les pouvoirs magiques des cristaux, jetant une ombre sur leur bonheur retrouvé. Merci.